Je suis Nathanel Cohen. Désolé, j'ai un petit souci technique là ce matin, donc je vais faire un petit peu attendre. Alors, comme Rachel l'a dit aujourd'hui, on va séparer pas en deux volets, Rachel, on va le faire en trois, donc on va essayer de faire ça assez rapidement. On va faire la résidence fiscale avec le certificat. On va faire les 10 ans d'exonération. On va faire qu'est-ce qui se passe après les 10 ans d'exonération. On va essayer de faire ça vite. Les questions, vous pouvez les poser pendant que je parle et je répondrai après que je finis chaque volet. Donc là, on va reparler du certificat de résidence fiscale. Il y a eu beaucoup de demandes à ce sujet. Déjà, à quoi ça sert le certificat de résidence fiscale ? Beaucoup de personnes souhaitent avoir un certificat de résidence fiscale israélien. Ça peut aider pour donner à des banques étrangères, par exemple. Ça peut aider pour donner à des caisses retraites en France pour prouver votre résidence fiscale israélienne. On va donner un exemple. Une personne qui est retraitée, qui est en France et qui est exonérée à la source sur ses retraites, étant donné qu'il n'est pas résident fiscale français, la caisse retraite lui demande souvent, dans plusieurs cas, la caisse retraite demande un justificatif comme quoi cette personne n'est plus résident fiscale français. Donc, si cette personne se prétend être résident fiscale israélien, souvent il demande ce certificat de résidence fiscale. Le certificat de résidence fiscale, il est écrit en anglais. Il a marqué « Certificat of Fiscal Residence » pour l'année. C'est très important aussi. Lorsque vous demandez à votre expert comptable ou à votre avocat de vous procurer un certificat de résidence fiscale israélien, il faut faire attention les années que vous souhaitez qui soient inscrites dessus, parce que le certificat de résidence fiscale, par défaut normalement, il est sur l'année en cours. Là, en 2023, on peut demander pour l'année 2022. Pour l'année 2022, maintenant, si vous souhaitez, ou qu'il y a une banque étrangère ou qu'il y a une caisse retraite française qui vous demande antérieurement à 2022, vous pouvez quand même demander. Par exemple, souvent, ça m'arrive de faire un certificat de résidence fiscale. On marque de 2014 à 2020. Il y a un trait. Le format, il est en deux formats. Il y a des administrations fiscales qui font 2014, une flèche, 2022. Il y a des administrations fiscales qui marquent 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Donc, ça, ne vous inquiétez pas, c'est des bêtises. Sur le certificat de résidence fiscale en lui-même, il est écrit trois choses. The Taxpayer Residence of Israel, comme quoi le contribuable est résident fiscal israélien. Deuxième point, le contribuable, il est en fonction de la convention qui existe entre Israël et la France. C'est pour ça que lorsque vous demandez un certificat de résidence fiscale, on a besoin de connaître le pays. Souvent, il y a des personnes qui n'ont pas besoin pour la France. Par exemple, un cas que j'ai eu, un Français qui est parti après vivre en Espagne et après vivre en Israël, lui, il avait besoin pour l'Espagne, pas pour la France. Donc, pour ça, il faut préciser le pays sur lequel vous souhaitez qu'il soit mensongé sur votre certificat de résidence. Et le troisième point, marquez que vous êtes bien en règle avec les impôts. Si jamais vous avez eu des impôts ou des bilans ou quelque chose, c'est mentionné dessus. Donc, ce certificat, comme je vous l'ai dit, en principe, si vous ne savez pas pourquoi vous en avez besoin, c'est que vous n'en avez pas besoin. En principe, le certificat de résidence fiscale, c'est lorsqu'on vous le demande. Souvent, des personnes font leur allié en Israël ou 20 comptes au Luxembourg ou 20 comptes en Suisse. La banque luxembourgeoise ou la Suisse demande quelle est votre résidence fiscale. Israël, fournissez-moi un certificat de résidence fiscale israélien. Là, vous allez chez votre expert comptable. Quand vous demandez un certificat de résidence fiscale, il faut rassembler quelques éléments qui pourront nous permettre d'obtenir ce certificat. Alors, les éléments qu'on doit rassembler, normalement, c'est trois factures d'eau, trois factures d'électricité et d'Arnona. Vous allez prendre les trois dernières factures parce que ça nous aide à prouver aussi qu'on habite vraiment en Israël puisqu'on a des factures d'eau, on a des factures d'électricité. Les questions qui sont posées, c'est est-ce que vous avez un appartement en Israël ? Est-ce que vous avez des bilans ? Est-ce que vous avez établi des bilans en Israël ? On a besoin des entrées et sorties, bien entendu. Les entrées et sorties, vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous voyez les entrées et sorties du territoire, vous faites le décompte ou vous demandez à votre expert comptable directement de le faire. Vous faites le décompte du nombre de temps passé en Israël. Ce qui est important aussi de préciser là, c'est qu'en principe, lorsqu'on demande, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire que si vous êtes venu en octobre et que vous avez besoin d'un certificat, en principe, vous ne l'avez pas parce qu'ils ont besoin d'avoir un peu de recul Israël pour voir que vous avez vraiment passé six mois. Donc, le temps qu'il faut passer en Israël, ce qu'on connaît, c'est les 183 jours ou les 425 jours sur trois mois, sur trois ans. Les 183 jours, c'est connu, on passe six mois en Israël. Une personne qui passe six mois en Israël, en principe, est résidente fiscale israélienne. Donc, si vous faites le décompte et vous voyez que vous avez passé plus de 183 jours dans le certificat en lui-même, dans la demande de certificat, on marque plus de 183 jours où on met exactement le… Moi, ça m'arrive des fois de mettre plus de 183 jours directement ou de mettre, par exemple, 225 jours. Et Israël demande les trois dernières années, combien de temps vous avez passé. Lorsque vous obtenez vos entrées et sorties, ce qu'il faut savoir, c'est que les entrées et sorties, même si on fait la demande pour vous, votre cabinet d'experts comptables fait la demande pour vous, elles arrivent chez vous à la maison. Elles arrivent dans l'adresse qui est mentionnée sur la Théouda de Zéhout. Beaucoup de personnes n'ont pas fait le changement d'adresse. Donc, lorsqu'on ne fait pas de changement d'adresse, ça arrive dans l'ancienne adresse. Donc, c'est important de vérifier que vous allez recevoir les entrées et sorties là-bas parce que c'est un document qui est personnel, qui est confidentiel. Donc, vous doutez bien qu'ils ne vont pas l'envoyer à n'importe qui. Ils vous l'envoient à vous. Donc, vous rassemblez ces éléments, les factures d'arnonna, d'eau d'électricité, les entrées et sorties. Et là, votre expert comptable va vous faire signer sur une demande. Ça dépend des fois où on peut le faire en ligne, des fois où on peut le signer sur une demande. Ça s'appelle Bakasha Kishour Toshwood. C'est demande de certificat de résidence. Vous allez marquer dessus l'année en question. Vous allez marquer le pays auquel vous avez besoin et les années que vous avez besoin. Et c'est quelque chose, c'est une procédure qui est assez facile techniquement. Maintenant, je précise que si vous avez une activité commerciale ou si vous êtes retraité et que vous n'avez pas de activité en Israël, c'est complètement différent. Lorsqu'on arrive en Israël, on est à la retraite, on n'a pas de revenus à part les revenus de la pension de France. Le département fiscal dans lequel vous allez aller, disons que vous habitez à Tel Aviv, c'est un département qui s'appelle Tel Aviv-Ramesh. Tel Aviv-Ramesh, c'est Tel Aviv 5. C'est cette branche-là qui s'occupe, par exemple, de toutes les personnes qui n'ont pas d'activité commerciale. Par contre, si vous avez une activité commerciale, donc vous avez des bilans, donc vous avez établi des bilans, vous êtes relié à un Kitsuma. Kitsuma, c'est une administration fiscale spécifique. Et là, il faut demander à cette branche-là et non à Tel Aviv-Ramesh. Beaucoup de personnes pensent, il y a quelqu'un qui est connu là-bas, Tel Aviv-Ramesh, c'est le Benny Stein, c'est lui qui fait ça, ça fait 20 ans. En principe, les gens vont voir Benny, mais Benny lui dit non, si tu as des bilans, c'est relié directement là-bas. Moi, je ne peux pas te préparer cette demande-là. Il faut aller dans l'administration. Donc, vous pouvez demander, si vous le faites tout seul, demandez à votre expert comptable dans quel Kitsuma vous êtes, c'est-à-dire dans quel département d'impôt. Il y a Tel Aviv-4, Tel Aviv-3, Tel Aviv-1, il y a Akfarsaba, il y a Pétartigva, il y a ceux qui habitent à Rahana, c'est Tfarsaba. Ceux qui habitent à Jérusalem, c'est Jérusalem, il y en a deux aussi là-bas. Donc, c'est quelque chose, mais en principe, si vous avez un expert comptable et si vous faites accompagner, ça va être beaucoup plus simple. Lui, il sait exactement où vous êtes relié puisqu'il fait vos déclarations et il demandera le certificat. Donc, comme je dis, le certificat, ça sert lorsqu'on vous le demande. Si on ne vous le demande pas, mais par contre, il y a des personnes, des fois, qui en ont besoin et qui se disent, on ne sait jamais dans la vie, j'aimerais bien les avoir maintenant parce que si je les demande en plusieurs années, peut-être que ce sera compliqué. Alors, c'est vrai que des fois, c'est intéressant de le demander, même si on n'en a pas besoin. Parce que si, par exemple, vous envisagez de quitter Israël un jour ou de partir, si vous partez d'Israël et que vous demandez un certificat de résidence fiscale, ça, c'est nouveau, même si vous avez respecté les jours. C'est-à-dire, en 2020, vous avez fait 183 jours, OK ? Vous avez fait 200 jours en 2020, donc vous étiez résidente fiscale israélienne. La administration fiscale israélienne, si vous le demandez en 2022 et que depuis 2020, vous avez quitté le territoire, depuis 2021, par exemple, ils peuvent ne pas vous le donner. Ils disent, non, je vois que vous n'êtes pas en Israël pendant cette période-là, donc je ne vous le donne pas. Ce n'est pas très correct de leur part, mais ils se disent, moi, c'est un certificat. Ce certificat, en principe, prouve que cette personne est résidente fiscale israélienne, mais si on n'est pas résidente fiscale israélienne, si on n'est plus résidente fiscale israélienne, alors souvent, les impôts compliquent un peu la donne. Ce n'est pas impossible, mais compliquent la donne. Quand j'ai parlé du nombre de jours, dans certains cas, on peut obtenir, même si on n'a pas fait 183 jours, si vous avez passé 5 mois, par exemple, ou si vous avez passé un peu moins, on a des éléments, des explications pourquoi on s'est absenté du pays. Ça, ça se sépare en deux. La chose qui est connue, c'est, par exemple, une personne fait le tour du monde ou part dans plusieurs pays. Quelqu'un a été 5 mois en Israël, par exemple, 3 mois en France, 2 mois en Espagne et 2 mois aux États-Unis. Là, quand on voit le gâteau, on voit que la grande partie du gâteau, c'était en Israël, même si on n'a pas passé 6 mois. Mais la majorité du temps qu'on a passé en dehors, enfin, le pays dans lequel on a passé la majorité de son temps, c'était Israël. Donc, même si vous n'avez pas fait 6 mois, dans certains cas, on peut obtenir des certificats de résidence fiscaux. Donc, ça, ne vous inquiétez pas si vous avez des éléments. Si, par exemple, vous avez voyagé, comme je vous l'ai dit, ou s'il y a un problème médical, quand il y a un souci médical aussi, et que vous êtes traité en France, les jours qui ont été comptabilisés hors du territoire israélien, suite à cet incident médical que vous avez là, peuvent ne pas être pris en compte aussi dans le décompte. Et donc, on peut quand même obtenir, si jamais, par exemple, moi, j'ai un client qui a malheureusement un cancer, il est obligé d'être suivi chez son docteur en France tous les mois pendant 8 jours. Donc là, on a vraiment… Alors, ça, par contre, il faut demander l'attestation d'une médecin. Vous demandez l'attestation d'une médecin, le maximum d'éléments ou de justificatifs qui pourront prouver votre état de santé. Vous obtenez comme quoi vous avez besoin d'être régulièrement en dehors du territoire israélien, mais que d'un autre côté, on est résident fiscal israélien. Donc là, dans ces cas-là, on peut quand même obtenir le certificat de résidence. Donc, ça, le premier critère que j'ai dit, c'est le critère que je dis toujours comme ça, je dis les critères objectifs et les critères subjectifs, c'est comme moi qui dis ça, c'est les imports, mais le critère du nombre de jours, c'est le critère qui est facile. Maintenant, d'un autre côté, il y a le critère aussi du centre de vie, du Merkaz Rahim. Si vous avez 200 jours par rapport aux jours, c'est sûr qu'on a la résidence fiscale israélienne. Par contre, si vous n'avez pas 183 jours, là, c'est le deuxième critère qui s'appelle le Merkaz Rahim. Il fera le Merkaz Rahim. Le Merkaz Rahim, c'est le centre de vie. C'est où, de quel pays je fais mon centre de vie principal. Si une personne trouve qu'il n'a rien à l'étranger, mais il est en Israël, la seule raison pour laquelle il s'appelle santé d'Israël, c'est pour aller voir ses enfants qui sont en France, qui sont venus voir les petits-enfants, et qu'il a des éléments ou des arguments qui peuvent prouver. Par exemple, il y a des Israéliens qui partent des fois à la retraite. Ils vont à la retraite, ils parlent huit mois en dehors d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus résidents fiscales israéliens. Ils sont toujours résidents fiscales israéliens, mais ils ont un élément qui peut expliquer pourquoi on n'a pas passé le nombre de jours. Donc, pour résumer facilement et concrètement, si vous avez plus de six mois ou si vous avez plus de 425 jours sur trois ans, en principe, c'est bon. Si vous avez moins de six mois et que vous pensez quand même, et que vous pensez que vous êtes résidente fiscale israélienne, bien que les jours ne le prouvent pas, là, il faut faire appliquer le Mercasraï. La demande est un peu plus compliquée, je vous précise quand même, la demande est un peu plus longue, mais c'est quelque chose qui est faisable. Je précise, pour essayer de clôturer ce sujet-là, tout ce que je parle là, c'est par rapport aux impôts. Ce n'est pas par rapport au Bito Akloumi et la sécurité sociale. Le Bito Akloumi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, regarde, ils m'ont radié. Je vais à la Coupe Atrolim, je vais chez le médecin, ils m'ont radié, je ne suis plus au Bito Akloumi. Le Bito Akloumi, lui, il voit par défaut, parce que par logique, le Bito Akloumi, il assure une personne. Donc, en payant 602 séquelles par mois, vous êtes assuré. Lui, il préfère avoir le minimum de personnes à assurer, surtout les personnes à partir d'un certain âge. On voit que très souvent, ils font le tri à partir d'un certain âge. Ils vérifient combien de temps les gens ont passé en Israël. Eux, ce qu'ils demandent, c'est six périodes de 25 jours consécutifs, six fois 25 jours. Mais, en principe, en principe, en principe, au jour d'aujourd'hui, si vous avez 183 jours et que le Bito Akloumi vous a radié, il faut expliquer, il y a un document, il y a un formulaire qu'il faut remplir. C'est un peu plus compliqué. Les impôts, d'un côté, c'est plus facile, mais c'est plus long. Le Bito Akloumi, c'est une demande à faire. Il y a un questionnaire. Ils font une réunion tous les mois pour, justement, définir qui est Israélien, qui n'est pas Israélien. Mais ne vous inquiétez pas, même si au Bito Akloumi, vous n'êtes pas Israélien, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas résident fiscal Israélien. On peut être résident fiscal Israélien. C'est le fisc qui décide qui est résident fiscal Israélien et qui n'est pas. Donc, si vous êtes résident fiscal Israélien, vous êtes résident fiscal Israélien. Le Bito Akloumi, c'est autre chose. Le Bito Akloumi, il y a une jurisprudence où les impôts se sont séparés, d'ailleurs, du Bito Akloumi. Donc, c'est pour ça que je voulais préciser que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure pour obtenir la résidence, c'est la résidence fiscale. Fiscale, c'est un certificat of fiscal residence qu'on obtient. Et ça, c'est pour les impôts et ce n'est donc pas pour le Bito Akloumi. Donc, j'ai répondu à quoi sert ce certificat de résidence fiscale, comment l'avoir. Je vous ai dit, il faut ramasser le maximum de justificatif, il faut ordonner à l'électricité, le nombre de jours et qu'on parle bien des impôts. S'il y a des questions par rapport à ce sujet. Il n'y a pas de question, Métanel. Non, je ne vois pas pour l'instant de questions. Je vois Martine. Oui, donc le certificat se fait soit chez un expert comptable ou un avocat. En principe, c'est ce qui se fait. En principe, c'est les avocats et les experts comptables. Mais vous pouvez le faire tout seul aussi, Mme Daron. Vous pouvez le faire tout seul. Si jamais vous êtes débrouillarde et que vous avez… Mais c'est un peu plus compliqué. Il faut juste avoir le questionnaire, la Bacacha qui s'ouvre aujourd'hui. C'est le questionnaire pour la demande de ces certificats. Il faut aller, vous, aux impôts. C'est un peu plus compliqué. En principe, c'est les experts comptables qui font ça. Il y a pas mal d'avocats aussi, ceux qui s'occupent. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas d'expert comptable ou elles ont un avocat qui s'occupe d'elles. Alors, l'avocat aussi, normalement, est en mesure… S'il a procuration en plus, il est en mesure de demander pour vous le certificat. Mais je précise que c'est quelque chose qu'on peut faire également seul. Ce n'est pas comme un bilan de société. On est obligé d'avoir un expert comptable. Là, c'est quelque chose qu'on peut faire seul. Il y a une autre question à ce sujet où je passe aux 10 ans. Tu peux passer aux 10 ans. Je ne vois pas de question qui est arrivée. OK. Donc, une fois qu'on est résident fiscal israélien, on est au Lekhadash, on arrive en Israël. Ce qui est important, on parle toujours des 10 ans d'exonération. Ce qui est important de préciser déjà avant de commencer, c'est que quand on parle des 10 ans d'exonération, c'est pour les personnes qui sont arrivées en Israël après ou à partir du 1er janvier 2007. Les 10 ans d'exonération, c'est une réforme qui s'appelle la réforme 168. C'est une réforme qui a été établie en septembre 2008, rétroactivement pour les personnes qui sont venues à partir du 1er janvier 2007. Cette réforme s'appelait souvent Chok Lédou d'Alia. C'était une réforme qui encourageait la Alia ou elle s'appelle aussi de son autre nom Chok Milchen. Milchen, c'est un milliardaire russe, si je me souviens bien, qui a eu, d'ailleurs, Bibi a des problèmes. Un de ses chefs d'accusation, c'est par rapport justement à cette personne-là, ce Milchen-là. Mais c'est une réforme qui a été faite en 2008 et qui exonère pendant 10 ans les impôts qui ont été générés en dehors du pays, ainsi que la déclaration d'impôt. C'est-à-dire que c'est une réforme qui nous permet de ne rien déclarer à Israël sur tout ce qu'on a généré en dehors du territoire, pas tout ce qu'on a en dehors du territoire. Souvent, on dit, c'est les 10 ans, tout ce que j'ai en dehors d'Israël, c'est bon. Non, si ça a été généré en Israël, mais que vous avez gardé ça sur un compte en banque français, c'est pas bon, c'est pas exonéré. Pour faire tout simple, il faut voir d'où a été produit le travail. Si le travail a été produit d'Israël, vous êtes imposé, c'est une imposition qui s'appelle territoriale. Si le travail a été produit en dehors d'Israël, on n'est pas imposé, étant donné que c'est territorial, c'est pas dans le territoire israélien. Donc, on est exonéré d'impôts et de déclarations d'impôts. C'était ça, en fait, la grande nouvelle, qu'ils essayent toujours d'annuler. On dit que chaque année, ils essayent de faire sauter, justement, cette exemption de déclaration, pas cette exemption d'impôts, l'exemption de déclaration. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas besoin de déclarer, il peut tout se passer. On ne peut pas savoir. Les impôts, là, ils essayent de garder la réforme, mais d'obliger les personnes quand même à déclarer qu'ils ont un besoin de payer, mais à déclarer. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous êtes venu à partir du 1er janvier 2007, on va prendre l'exemple simple. 1er janvier 2013, vous êtes arrivé en Israël, vous avez 10 ans d'exonération jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, pendant ces 10 ans-là, 1er janvier 2013, on n'a rien besoin de déclarer. C'est-à-dire que pour la personne qui est arrivée le 1er janvier 2013, c'est un bon exemple d'ailleurs, 2013, parce que là, on est en 2023. Donc, la personne qui est arrivée le 1er janvier 2013 et qui reçoit une demande de déclaration de patrimoine ou qui reçoit une demande, le formulaire 5329. C'est la demande d'où ont été générés mes revenus, quel revenu j'ai, etc. Si vous recevez une déclaration de patrimoine, ne faites pas ce que beaucoup d'experts comptables ou d'avocats disent, qui disent, bon, on déclare quand même pour montrer qu'on est correct. Non, ça ne sert à rien. Même les impôts voient ça limite un peu bizarre de déclarer quand on n'a pas besoin de déclarer. Si vous avez 10 millions d'euros à l'étranger et qu'en Israël, vous n'avez rien, on déclare seulement ce qu'on est en Israël, on ne déclare rien à l'étranger. On met une croix carrément et on met c'est-à-dire qu'il se trouve dans les 10 ans, donc je n'ai rien besoin de déclarer. Si les impôts de demande, on leur dit non. C'est une loi qui est écrite noire sur blanc. On n'a pas besoin de déclarer les revenus qui ont été générés en dehors du territoire. Les revenus qu'il peut y avoir, c'est très souvent les revenus locatifs, par exemple, les revenus de la retraite. La retraite, en France, on est exonéré lorsqu'elle vient du secteur privé, on est exonéré à la source. En Israël, on ne la déclare pas non plus parce que c'est un revenu qui a été généré en dehors du territoire israélien. Les dividendes, les dividendes aussi, ça c'est quelque chose dont on parle énormément parce que les dividendes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conventions entre Israël et la France. Dans la convention entre Israël et la France, on a une exonération sur des dividendes, c'est-à-dire qu'on a une imposition à la source seulement. Disons qu'en France, les dividendes sont à 30 %. Lorsque vous distribuez des dividendes de votre société française à l'actionnaire, parce que les dividendes, on les distribue à l'actionnaire, et que l'actionnaire n'est plus français, mais il est résident fiscal israélien, là, la France ne lui prend pas de rente. Elle lui prend 12,8 % à la source. Et normalement, le complément, on doit le déclarer dans le pays où on se trouve. Mais quand on se trouve dans les 10 ans d'exonération, on n'a pas besoin de le déclarer puisque c'est des revenus qui ont été générés hors territoire israélien. Donc, les dividendes, c'est vraiment l'exemple qui est souvent très important pour les chefs d'entreprise. Les retraites, pour les retraités, qu'elles viennent du secteur public ou privé, on n'a pas besoin de les déclarer. C'est juste que si elles viennent du public, vous serez imposés à la source. En France, quoi qu'il se passe, à moins que vous renoncez à votre citoyenneté française. Mais ça, c'est une chose que beaucoup... Moi, la vérité, je ne connais personne qui le fait. Mais les retraites qui viennent du secteur privé, elles sont exonérées à la source en France. Elles sont exonérées aussi en Israël pendant dix ans. Il y a une question qui est arrivée, Nathanel. Il y a Mickaël qui demande que se passe-t-il si on vend un appartement en France après les dix ans d'exonération sur les résidents fiscales israéliens. On va parler après les dix ans, dès que je passe aux dix ans, dès que je finis ce volet-là, parce que d'ailleurs, c'est important de parler de ça et je répondrai à Mickaël là-dedans. Donc là, juste pour finir, pendant les dix ans, pendant les dix ans, alors, ce qu'il faut savoir, très important, c'est à partir de quand commencent les dix ans ? Les dix ans, ils commencent exactement au jour auquel vous êtes arrivés. Exemple, vous êtes arrivés le 1er juin 2012. Vous avez jusqu'au 1er juin 2022. Et du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, vous devenez contribuable israélien normalement. Donc, en 2023, vous devez déclarer. Je répète, 1er juin 2012, vous êtes arrivés, on est exonérés jusqu'au 1er juin 2022. Et donc, même si on demande, par exemple, aux banques quels ont été les profits que j'ai faits sur mes placements financiers, ou la retraite, par exemple, qui est un très bon exemple également, on voit, on ne demande que les six mois ou que les cinq mois si jamais vous êtes venus en juillet, etc. Donc, le jour de résidence, mais le jour qui est inscrit, c'est le jour qui est inscrit sur la théoudate olé. Il faut voir, ni le passeport, ni la théoudate zehout. Ouvrez votre théoudate olé, vous allez voir tarif kabbalat à mahamad, c'est-à-dire date à laquelle j'ai reçu mon statut d'olé khadash. Un olé khadash, c'est contraire à ce qu'on avait l'habitude de penser avant, c'est les gens qui devenaient olé khadash mais qui restaient quand même en France. Un olé khadash, selon la loi fiscale israélienne, c'est un résident fiscal israélien pour la première fois où un toshav reservatique qui bénéficie également de ces avantages-là, c'est une personne qui s'est exilée pendant dix ans du territoire israélien et qui est revenue en Israël. Exemple, il est parti en 2000, il est revenu en 2010, alors il bénéficie des dix ans d'exonération comme n'importe quel olé khadash parce qu'il a quitté vraiment dix ans le territoire israélien. Il y a beaucoup de personnes qui sont absentées d'ailleurs dix ans du territoire pour venir après et bénéficier de cette loi de dix ans sur les royalties, sur les plus-value, etc. Donc, c'est juste, c'est du jour. Maintenant, vous allez me demander, toujours on me demande, si jamais je ne suis pas réellement venu, mais j'ai eu ma teouda tolé en 2012, mais je suis réellement venu en 2020 en Israël, mais j'avais fait la teouda tzeout à l'époque pour quelle que soit la raison. Eh bien, dans certains cas, on peut décaler la date d'arrivée et repousser les dix ans, par exemple. Il y a marqué 2012, mais en fait, on est vraiment venu en 2020. On peut décaler jusqu'en 2030 dans certains cas. Déjà, avant tout, sachez que si vous avez passé plus de 90 jours en Israël, on ne peut pas décaler. C'est-à-dire, si par exemple, en 2013, vous avez passé 100 jours, là, on ne parle plus des 183. Là, je dis 90. Si vous avez passé plus de trois mois, on ne peut pas décaler parce que par rapport à Israël, ils disent que quand même, ça fait partie de… c'est comme si on avait un peu un pied ici. Mais, si vous n'avez pas passé 90 jours, on a besoin, on a quelques vérifications à faire. Pourquoi on n'a pas fait la taux d'adulte ? Prends la taux d'adulte à cette époque-là, etc. Mais bon, allez voir votre expert comptable, allez voir votre avocat. Ça, on prend aussi des experts comptables qui le font. Repoussez la date des dix ans et c'est très avantageux pour les retraités, pour les gens qui ont des placements financiers. Dites-vous qu'on gagne encore des années. On peut repousser jusqu'à dix ans au maximum, c'est logique. On peut repousser jusqu'à dix ans parce que c'est dix ans d'exonération fiscale. Maintenant, personne qui est venue le 1er juin 2012, il déclare en 2023. Là maintenant, en 2023, en mars 2023, c'est en mars qu'on établit les déclarations en Israël. En mars, pour l'année précédente, on déclarera de juin à décembre. Donc, pendant les dix ans, vous avez compris, on n'a rien besoin de déclarer sur tout ce qu'on a généré en dehors du territoire. Dernière précision par rapport aux dix ans, souvent on pense que c'est que ce que j'ai généré avant de venir en Israël. Ça, c'est faux. Même ce que vous avez généré après être venu en Israël. Ce n'est pas seulement ce que j'avais avant, même après. Si par exemple, vous vous absentez, vous allez dans un pays et de là-bas, vous faites votre travail et que vous revenez après en Israël, en Israël, on n'a pas besoin de déclarer ni d'être imposé sur ces revenus-là. Donc, c'est important de préciser ça, même ce qui a été généré après l'Aliya. Donc, je finis ce volet-là. On ne déclare rien sur tout ce qu'on a à l'étranger, placement financier, dividendes. Par contre, sur les actions israéliennes, encore une fois, là, on déclare parce que c'est en Israël. Vous avez compris, c'est territorial. Ce qui est sur le territoire israélien, on le déclare. Ce qui n'est pas sur le territoire israélien, on ne déclare pas. L'immobilier, dans tous les cas, on le déclare parce que ça se déclare dans le pays où il se trouve. L'immobilier français, on ne le déclare pas. Donc, déclaration de patrimoine, je vous ai dit souvent, ça arrive, vous la recevez, vous ne déclarez rien sur ce que vous avez. Même si on va vous dire, ça vaut le coup de gonfler, gonfler la déclaration, ça ne sert à rien quand on nous se trouve dans les dix ans d'exonération parce que dans tous les cas, on n'avait pas besoin de déclarer. Donc là, ça, c'était pendant les dix ans. Est-ce qu'il y a une question pendant les dix ans, Rachel ? Je n'arrive pas à avoir les questions et je crois que Rachel… Pendant les dix ans, les retraites sont-elles imposables en France puisque exonérées en Israël ? C'est une très bonne question. Ils ont essayé, mais ce n'est pas passé. Mais ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas voulu rentrer dans ça exprès parce que c'est un webinaire en lui-même. Souvent, en France, ils requalifient certains revenus lorsqu'on est dans un pays où on ne paye pas d'impôts. Parce qu'ils vont vous dire selon la Convention, l'article 4, là-bas, par exemple, pour les dividendes, ça arrivait que les dividendes, on les distribue à 12,8 en France. On est censé compléter en Israël et la France demande de vérifier est-ce qu'on a payé ou non en Israël ? Mais ça, c'est pointu comme sujet. Mais normalement, au jour d'aujourd'hui, les retraites, vous êtes exonérés en France du secteur privé, je répète, privé, pas les fonctionnaires, et en Israël aussi, donc des deux côtés, c'est bon. J'écoute Rachel. Il y a encore une autre question. Donc, il y a Marc qui demande est-ce qu'on peut décaler à partir du moment où l'on n'a pas passé 183 jours en Israël ? Non, j'ai dit 90 jours. Je l'ai fait exprès de préciser. 90 jours, déjà, c'est le premier critère. Si vous avez passé plus de 90 jours, maintenant, on va me demander pourquoi 90 jours, je ne sais pas. C'est les impôts qui ont décidé ça. Mais par contre, regardez, c'est très important. Si jamais vous avez eu votre taux d'adzeout en 2013, par exemple, et que vous n'avez pas passé 90 jours en 2014, vous n'avez pas passé en 2015, vous n'avez pas passé en 2016, mais vous avez passé en 2017, eh bien, c'est bien. On peut décaler jusqu'à 2017. Mais chaque année où vous avez passé 90 jours, on ne peut plus… À partir du moment où on a passé 90 jours en Israël, c'est fini, on ne peut plus décaler. D'accord. Et il y a d'offres qui demandent aussi comment repousser les 10 ans. Il faut prendre contact avec un expert comptable, il faut prendre contact avec votre avocat. En principe, c'est l'expert comptable ou l'avocat. C'est un masque l'ouliaroc, ça s'appelle. Aujourd'hui, ils ne le font même pas en circuit simplifié. À l'époque, c'était un circuit simplifié. Aujourd'hui, ils le font en akhlata et c'est en décision spécifique d'impôt. Donc, si ça ne vaut pas vraiment le coup pour vous, ne le faites pas parce que c'est une procédure qui est assez coûteuse et qui est assez longue, mais beaucoup de personnes, c'est hyper avantageux pour eux parce que chaque année, on fait juste une simulation quand même un peu heureux du payer. Mais comment le faire ? Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Ça, ce n'est pas comme le certificat de résidence fiscale, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup, c'est vraiment pointu, c'est limite une sorte de pré-ruling. C'est tout ? Maintenant, on va passer à l'appartement. Michael a demandé encore une fois. Oui, je passe maintenant justement à Michael. OK. Après les 10 ans, comme je vous l'ai dit, on doit déclarer même ce qu'on a en dehors du territoire israélien. Exemple pour répondre à Michael, on a vendu un appartement en France. OK ? Et on est résident fiscal israélien. Et qu'en France, on a eu certains allégements, on n'a pas eu besoin de payer 25 % d'impôts, on a payé par exemple 10 % d'impôts. Par rapport à Israël, faites attention, c'est vraiment dédicat, c'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent vendre pendant les 10 ans d'exonération parce qu'on peut se trouver dans un cas où en France, on ne paye pas d'impôts, mais qu'en Israël, on payera. Parce qu'Israël, ce qu'elle vous dit, c'est moi, je vais voir jusqu'à 25 %. Si tu as payé 30 % d'impôts en France, très bien, tu n'auras besoin de payer chez moi. Mais si tu as payé 20 % en France, on doit compléter encore 5 % en Israël. La loi, la vente d'une plus-value, la position sur la plus-value d'un bien immobilier est de 25 % en Israël. Maintenant, même si vous avez vendu ce bien en dehors d'Israël, et ça, c'est vraiment un sujet qui fâche souvent, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent tout simplement ne pas le déclarer. Mais selon la loi israélienne, normalement, on est censé le déclarer. C'est-à-dire, on est censé déclarer cette vente d'appartements. On est obligé de déclarer tout ce qu'on fait parce qu'on ne devient plus dans une imposition territoriale, on devient une imposition personnelle. L'imposition personnelle, on doit déclarer tout ce qu'on gagne de partout. Mais il n'y a pas de double imposition. Il y a une convention entre la France et l'Israël. Il y a beaucoup de conventions entre les pays. Donc, il n'y a pas… Par exemple, pour revenir à l'exemple du dividende tout à l'heure, en France, ils vous ont pris 12,8. Quand on est après les 10 ans, en Israël, l'imposition, elle est de 30 % pour l'actionnaire majoritaire. On doit compléter de 12,8 à 30, c'est 17,2 %. Ça veut dire quand on est dans les 10 ans, on ne complète pas. Quand on a fini les 10 ans, ça y est, vous devenez résident fiscal israélien, contribuable israélien. Vous devez payer ou compléter une personne qui, par exemple, va distribuer des dividendes à Dubaï, mais qu'il habite en Israël et qu'à Dubaï, ils lui ont pris zéro ou à Hong Kong, ils lui ont pris zéro parce qu'à Hong Kong aussi, c'est zéro quand on n'a pas travaillé avec le territoire d'Hong Kong. En Israël, on complète 30 % sur les dividendes. Sur les dividendes, je répète, sur les dividendes, pas sur l'impôt société. Sur les dividendes, on doit compléter 30 % sur la retraite. Donc, l'immobilier, Mickaël, je ne sais pas si je t'ai répondu. C'était bien ça, la question, oui ? La question, c'était… OK, super. Donc, là, en Israël, OK, super. Donc, là, en Israël, on doit bien compléter 25 %. Mais quand même, vérifiez avec votre avocat, mais vérifiez quand même, Mickaël, parce qu'il y a des fois certaines astuces. Il y a une autre question aussi que Martine demande, pose. Les impôts de France, ont-ils une convention pour communiquer avec les impôts en Israël ou inversement ? Oui, mais ça, c'est un sujet aussi à part mentir, mais je vais quand même vous répondre très brièvement. Martine. Aujourd'hui, il y a un échange d'informations sur les données financières. Financières, c'est compte en banque, fiducie, trust, compagnie d'assurance. C'est-à-dire que si jamais vous êtes résident fiscal français et que vous avez un compte en Israël, les banques transmettent vos informations, attention, les banques israéliens transmettent des informations à l'administration fiscale israélienne qui, elle, correspond avec l'administration fiscale française. Par contre, ce que vous avez demandé, Martine, est-ce que les impôts ont un échange d'informations ? Alors, ça, je le vois de plus en plus ces derniers temps. La France fait souvent demande d'assistance internationale. Ils font une demande d'assistance internationale auprès du fisc israélien. Le fisc israélien, à l'époque, ne correspondait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en trois semaines, ils peuvent avoir toutes les informations de la personne. Ils demandent au fisc israélien qu'est-ce qu'est-ce qu'a cette personne chez vous pendant les années, bien entendu, ou les résidents fiscales français. Si jamais vous avez fait votre alia en 2019, par exemple, et que là, on est en 2023, il y a dix ans de prescription. Ça veut dire qu'ils peuvent commencer à partir de 2013, mais jusqu'à 2019. À partir du moment où vous devenez résidente fiscale israélienne, la France n'a plus rien à voir avec vous. Mais ce qui s'est passé pendant que vous n'étiez pas résidente fiscale israélienne, alors oui, il y a un échange et il y a un échange qui est hyper, hyper, hyper rapide aujourd'hui. Et faites attention, dans certains cas, on attaque la banque pour ne pas qu'elle correspond à l'information. Ça nous arrive souvent quand les personnes ont de quoi se justifier. Mais bon, c'est compliqué, mais la France le fait. La France le fait. Elle vous avertit qu'elle fait une demande. Moi, j'ai vu des dizaines de cas de demandes d'assistance internationale. À l'époque, ils ne faisaient qu'avec les escrocs. Aujourd'hui, ils le font avec tout le monde. Donc, faites attention aussi sur ça. Donc, oui, il y a un échange. Donc, on va passer aux retraites juste après les 10 ans. Comment ça se passe, les retraites ? C'est important. Les retraites, encore une fois, je répète, secteur privé. Les retraites, elles ne sont pas imposées en France comme on vous l'a dit. Donc, en Israël, elles vont être imposées. Comment elles seront imposées en Israël ? Il y a deux solutions. Il y a deux formules d'imposition, deux modèles d'imposition. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Premier modèle d'imposition, on ne paiera jamais plus que ce qu'on aurait payé si on était français. Donc, on peut voir combien on aurait payé si on était français. En Israël, on applique la même somme et ça, c'est première règle. Deuxième modèle d'imposition que vous pouvez choisir, c'est on prend vos revenus de retraite, on vérifie dans quel taux d'imposition vous vous trouvez. On a un rabattement. Israël fait un rabattement pour les personnes qui ont des retraites provenant de l'étranger, un rabattement de 35 %. C'est-à-dire, c'est comme si, disons, vous avez gagné 100 000. On a imposé sur 65 000, pas sur 100 000. Donc, on a déjà 35 % qui sont déduits et il faut vérifier dans quel taux d'imposition dans lequel on se trouve. Donc, on peut se trouver 20 %, 30 %. Ça dépend des retraites. Ça dépend, c'est des paliers d'imposition aussi. Vous savez, ça commence à un certain palier, après ça monte, ça monte en fonction des sommes. Chaque retraite est différente. Enfin, chaque somme est différente. Chaque personne aussi, en fonction de sa situation, si vous êtes au léjadage, pas au léjadage. Pardon, excusez-moi, on n'est pas au léjadage puisqu'on est après les 10 ans. On est après les 10 ans, donc dans tous les cas, on doit déclarer sa retraite en Israël. Donc, je répète, les deux modèles d'imposition pour la retraite, soit ce que vous payez si vous étiez français, soit, et là, vous avez juste à vérifier, vous faites une simulation entre les deux formules. En principe, c'est la deuxième qui est la plus prise parce que souvent, avec le rabattement de 35 % justement que les impôts nous donnent, c'est souvent plus avantageux que la première méthode. Donc, on doit les déclarer. Maintenant, si vous avez touché une retraite, si vous êtes venu en Israël le 1er juin 2012, là, on est en 2023, il faut déclarer du 1er juin au 31 décembre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit déclarer la retraite. Vous demandez à votre extra-comptable de faire une simulation combien vous devez. Si ça se trouve, vous pouvez ne rien payer aussi si la retraite, elle était basse. Souvent, une personne, par exemple, qui touche une retraite de 2 000 euros, 2 000 euros avec le rabattement de 35 %, elle ne paye rien. Elle ne paye rien. Donc, souvent, juste, il va vérifier, mais c'est important de la déclarer. J'entends beaucoup de personnes qui disent, c'est bon, je n'ai pas besoin de déclarer ou d'oublier quelque chose. À partir du moment où on ne déclare pas en Israël, ça devient pénal. Après les 10 ans, les impôts n'aiment plus ces réponses comme je ne sais pas, je ne savais pas, etc. Aujourd'hui, il faut déclarer. Vous êtes contribuable israélien même si vous gardez votre argent en France. Même si vous avez gardé l'argent en France, vous ne l'avez pas rapatrié en Israël, n'oubliez pas qu'il y a l'échange d'informations des deux côtés. Si vous devenez résidente fiscale israélienne, la France va transmettre vos informations à Israël. D'ailleurs, Iran Yaakov, le directeur des impôts, il a dit il y a deux mois, il a dit qu'on reçoit des centaines et des milliers de données justement qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire la France, si vous êtes résidente fiscale israélienne, la France va transmettre tout simplement vos informations à Israël. Israël va vérifier ce que vous allez déclarer ou non. Si on est dans les 10 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'en fiche. Si on est après les 10 ans, on doit déclarer et faites attention parce qu'ils vont venir vers vous. Ils vont vous demander une déclaration de patrimoine, etc. Par contre là, à partir du moment où les 10 ans sont finis, ils vous demandent une déclaration de patrimoine, là, il faut déclarer tout ce qu'on a dans le monde, pas seulement ce qu'on a en Israël. Là, on est obligé de déclarer, on devient contribuable israélien et là, les 10 ans commencent à finir pour pas mal de personnes parce que vous savez, l'IA de 2013 et 2014 c'était la plus grosse. Donc, 2014 et 2013, c'est là, on est en 2023. de plus en plus de personnes vont commencer à devoir ouvrir un dossier aux impôts, déclarer et faire comme tout contribuable israélien. Donc, ça, c'était pour après les 10 ans. Une question, Rachel ? Non, il n'y a pas de question. Tu y as déjà répondu. OK. Donc, juste pour résumer, ce qu'on a dit pendant les 10 ans, déclarer, c'est ce qu'on a généré en dehors du territoire, après les 10 ans. Après les 10 ans, c'est important, par exemple, ce qui est très important, par exemple, le placement financier. Vous savez que lorsque vous vous avez des actions, vous avez des actions, vous avez investi chez Google d'une banque luxembourgeoise. La banque qui ne se trouve pas dans votre pays de résidence, elle ne vous impose pas la source parce que vous n'êtes pas résident au Luxembourg ou résident suisse, par exemple, ou même résident français. Vous n'êtes plus résident français, donc la France ne vous impose pas la source sur vos produits et sur les bénéfices que génèrent vos produits financiers. Par contre, Israël, vous devez le déclarer à Israël. Vous devez déclarer à Israël ces revenus-là, déclarer même vos pertes parce qu'elles pourront être reportables pour l'année d'après. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut demander à la banque. Si, par exemple, on est venu le 1er janvier, donc on doit demander à la banque profit and loss, c'est les gains et les pertes de toute l'année en question et de voir combien on a gagné et combien on doit déclarer à Israël. Si vous êtes venu en cours d'année, demandez à la banque de vous donner un document qui est spécifique concernant cette période qui est imposable en Israël et celle-là rentrera dans votre première déclaration. Donc, pour déclarer, encore une fois, ce n'est pas compliqué. Vérifiez vos retraites, vos dividendes, vos placements financiers, tout ce que vous avez. Souvent, ça nous arrive de ne pas devoir payer à Israël, mais quand même, il faut déclarer. Vous pouvez déclarer et tout ira bien. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Quelle imposition pour un patrimoine est-ce que je prends la parole ? Qu'en est-il pour les loyers perçus en France après les dix ans ? Comment est-ce qu'on fait la déclaration ? Pour les loyers perçus en France sur un bien français ? Selon la Convention française, selon la Convention France-Israël, en principe, les loyers sont imposés dans le pays où ils se trouvent, donc on n'a pas besoin de les compléter. Mais il faut le déclarer ? Il faut le déclarer, oui. Il faut le déclarer. Il faut tout déclarer. Et tout ce que vous générez comme profit, il faut le déclarer. OK. Merci. Il faut déclarer tous les profits que vous faites, surtout s'il y a eu des amortissements, des trucs, etc. Il faut tout déclarer, tout donner à Israël. Même quand on dit qu'on doit déclarer la retraite, la retraite, il faut vraiment donner à votre expert comptable les documents de votre retraite avec les sommes que vous avez perçues. Quand on parle des placements financiers, il faut donner à votre expert comptable les documents de la banque. Et ainsi de suite pour tout, pour les dividendes, pour avoir un avoir fiscal. Parce que normalement, en Israël, par défaut, c'est 30%. Mais si on a payé quelque chose déjà à l'étranger, donc là, on a juste besoin de compléter. Donc, il faut montrer, prouver à Israël qu'on a payé aussi là-bas. Et qu'en est-il de… Rachel, c'était quoi la question ? J'arrive pas à voir patrimoine, quelque chose ? Non, d'abord, il y a Alain qui a demandé qu'à l'imposition pour un patrimoine mondial et ensuite, Avi a demandé qu'est-ce qui se passe si on a fait des plus-values sur des titres en Israël ? Doit-on purger ces plus-values avant les 10 ans ? Oui, mais si c'est sur des titres en Israël, ça ne change rien parce que pendant les 10 ans, on est également imposé. Les titres en Israël, si on a fait une plus-value, dans tous les cas, ils sont imposés. Donc, ça ne change rien 10 ans ou pas 10 ans. OK. Par contre, c'est des titres qui sont en dehors d'Israël. Alors oui, ça vaut le coup de les purger pendant que vous n'êtes pas Israélien. Et c'était quoi la première question ? Patrimoine mondial, il n'y a pas en Israël. Il n'y a pas en Israël d'impôt sur la fortune. Ils ont essayé de faire ça. Il y a un petit masque qui s'appelle Masse ISF. C'est lorsqu'on gagne, par exemple, un salarié qui gagne plus de 600 et quelques mille shékels, 650, je pense, mais ne me prenez pas au mot, mais c'est autour de ça, autour des 650 mille shékels, il a un impôt supplémentaire. Il y a encore 3 %, c'est le Masse ISF. Si vous voyez bien dans le mot ISF, c'est ISF. D'ailleurs, c'est quelqu'un du webinaire qui me l'avait dit une fois. ISF, ça fait penser à ISF pour se rappeler, c'est sympa. Donc, il y a un petit impôt, mais il n'y a pas d'impôt sur patrimoine mondial. Il y a un impôt en fonction des revenus que vous générez via votre patrimoine mondial. Si vous avez des actions à l'étranger, si vous avez des biens à l'étranger, si vous avez quelque chose, chaque source de revenus a son imposition. Donc, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'IFI. Il n'y a pas d'IFI. Il n'y a pas d'IFI. Ils ont essayé de faire passer à plusieurs reprises. D'ailleurs, il n'y a pas d'impôt non plus sur les successions, comme vous le savez, en ISRAEL. C'est quelque chose également qu'ils ont essayé de faire passer souvent. Les successions ne sont pas imposées en ISRAEL. Elles sont vraiment à zéro pour l'héritier, bien entendu. Parce que l'héritier, il est assujetti à la fiscalité israélienne, s'il est résident fiscal israélien, donc il n'est pas imposé. Par contre, si le papa était israélien mais que l'enfant était français, il serait imposé en fonction de la loi française qui est plus de 40 %. Si tu es étranger, mais dans des banques israéliennes, c'est 25 % les plus valides. Mais oui, 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 en effet, ça vaut le coup de les vendre justement pendant les 10 ans pour ne pas être imposé dessus. Si jamais, mais d'un autre côté, il y a des personnes qui vont vous dire « moi, ça ne vaut pas le coup que je les vende pendant les 10 ans parce qu'elles me font une rentabilité telle. » entre la rentabilité et l'imposition parce que l'imposition, n'oubliez pas qu'on le paye sur le bénéfice. On ne paye pas un impôt sur rien. On paye un impôt sur ce qu'on gagne. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire « pour moi, ça ne vaut pas le coup d'arrêter de gagner. Je préfère gagner et continuer à payer. » Mais ça, c'est à vous de voir en fonction de la rentabilité que vous avez sur ce statut très bas. De la même façon, dans les appartements, il y a la même logique. Les gens en appartements en France me disent des fois « ça vaut le coup que je les vende ou non ? » Je dis « ça dépend. » Si ton appartement te génère 15 % de rentabilité annuelle, ça ne sert à rien. Si l'appartement ne te génère pas… Ça veut dire que tout dépend, encore une fois, de « est-ce que vous avez besoin de trésorerie ? » Combien cette chose-là vous rapporte ? Moi, je préfère payer des impôts sur quelque chose qui me rapporte d'argent que d'arrêter d'en gagner. Et donc, je ne paierai pas d'impôt, bien entendu, mais j'arrêterai d'en gagner également.